... Donc, comme l'annonçait en quelque sorte le professeur Dicotter tout à l'heure, il y a un aspect paléoanthropologique à notre questionnement et c'est pour ça que nous avons fait appel à Jean-Jacques Hublin, mon excellent collègue ici au Collège de France qui fait toujours sale comble et je pense que c'est à cause de lui que nous avons tant de monde, titulaire de la chaire Paléoanthropologie, très connu pour ses nombreux travaux sur l'évolution des néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes et ce sont précisément ces origines africaines qui apparemment posent quelques problèmes dans certains pays d'Asie, dont la Chine, très éminemment. Donc, merci Jean-Jacques d'avoir accepté de nous parler. Merci Anne pour cette invitation et merci à tous pour être venus m'écouter ce matin. Donc, je voudrais replacer ces questions sur l'origine de la diversité humaine dans une perspective paléoanthropologique, en prenant beaucoup de recul dans le temps. Il faut bien quand même comprendre que cette question de la diversité humaine des races, comme cela a été évoqué ce matin, entre guillemets, c'est une question qui précède de très très loin le développement d'une anthropologie biologique et en particulier au XIXe siècle d'une forme de raciologie scientifique. En fait, quand on remonte en amont au XVIIIe siècle et même avant, on a des débats qui sont assez intenses, donc qui sont pré-scientifiques, si je peux dire, sur l'explication de cette diversité. Et on voit s'opposer deux modèles, un modèle qu'on va appeler monogénique et un modèle qu'on va appeler polygénique. Alors, le modèle monogénique, c'est assez facile à comprendre. La Bible est particulièrement claire sur la question de l'origine de l'homme. Donc, tous les hommes descendent d'un couple originel, Adam et Ève. Et donc, j'allais dire, la philosophie occidentale, traditionnelle, elle est monogénique. Mais il y a quand même, au siècle des Lumières en particulier, et là, je vous ai mis le portrait de Voltaire, des gens qui, dans le fond, disent non, tout ça, ce sont de vieilles croyances mythologiques. Et en réalité, pour expliquer la diversité humaine, eh bien, il faut envisager que différentes formes humaines qui vivent sur Terre aujourd'hui ont des origines différentes. Alors, déjà, j'allais dire, sur fond biblique, il y avait déjà auparavant pas mal de questionnements, parce que c'était quand même assez compliqué d'expliquer l'origine de tous les hommes actuels à partir d'un seul couple originel. Alors, cette opposition entre polygénisme et monogénisme, elle va se développer dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'apparition d'une anthropologie biologique qui se veut scientifique, et on voit des sociétés savantes se développer, des travaux de recherche, alors en particulier, évidemment, en Europe occidentale, on a les premières sociétés d'anthropologie à Paris et à Londres, et ces sociétés savantes, elles sont très, comment dire, très polygéniques, en fait, dans leur philosophie. Alors, c'est assez, on peut trouver ça un petit peu paradoxal, mais, dans le fond, les savants qui sont les plus progressistes, si je peux dire, sont en même temps les plus racistes, c'est-à-dire, ce sont ceux qui développent la raciologie, et elle s'exprime particulièrement dans ces sociétés, et ça s'explique en grande partie par le fait que, dans le fond, ces débats sur le polygénisme et le monogénisme ont quand même toujours gardé une dimension qui est une dimension un petit peu religieuse. Il faut se rappeler que cette époque est une période d'anticléricalisme assez intense, à la fin du XIXe siècle en particulier, et donc on a des anthropologues ou des biologistes qui sont plutôt des conservateurs, comme Armand de Quatrefage, qui sont farouchement monogéniques, mais en fait parce que ce sont des chrétiens, et puis des opposants qui sont plutôt des anticléricaux. Alors, dans ce contexte-là, de la deuxième moitié du XIXe siècle, il faut se rappeler qu'on a le développement, alors pas des théories transformistes, parce que le transformisme préexistait Darwin, mais disons qu'on a, au milieu du XIXe siècle, deux ou trois événements quand même qui changent un peu la donne. Darwin trouve un mécanisme explicatif de l'évolution, qui est la sélection naturelle, et puis on a aussi la découverte d'hommes fossiles, et on va y revenir dans un instant. Alors, je signale tout de suite que Darwin est un monogéniste, et d'ailleurs Darwin, dès le XIXe siècle, voit plutôt l'origine de l'homme en Afrique, d'une façon assez clairvoyante, parce qu'il voit plutôt une parenté entre l'homme et les grands singes africains qu'avec d'autres primates. Alors, cette position de Darwin, elle n'est pas acceptée par tout le monde, et en particulier, un des supporters de Darwin sur le chapitre de l'évolution, en Allemagne, qui s'appelle Ernst Eichel, qui est un très très grand, alors c'est le monsieur qui est à droite, le monsieur qui est à gauche, à droite, c'est son assistant, Eichel est un immense biologiste, il a fait une œuvre considérable dans le domaine notamment de la biologie marine, et Eichel, c'est un soutien de Darwin, mais Eichel a des idées assez particulière sur l'origine de l'homme, et en particulier, il est ami avec un linguiste qui s'appelle Auguste Schleicher, qui lui est plutôt polygéniste, et qui imagine que l'origine de toutes les populations humaines actuelles se trouve dans une forme de primate, auquel d'ailleurs, il va donner un nom, Pythécanthropus allalus, alors Pythécanthropus allalus, ça veut dire l'homme singe muet, parce que donc Schleicher, qui est un linguiste, imagine qu'il y a une forme primitive muette, allalus, ça veut dire muet en latin, et que cette forme muette, elle s'est répandue partout dans le monde pour donner des hommes, alors c'est assez, c'est à la fois polygéniste et monogéniste si on veut, mais enfin, il y a quand même une évolution séparée de toutes les populations ancestrales des hommes actuels. Alors ce qui est intéressant sur ce schéma, qui est tiré d'un ouvrage de, comment dire, desquels, c'est de voir où se situe l'origine de cette population, et vous voyez que ça se situe dans un continent englouti qui s'appelle Lemuria, qui est quelque part au sud de l'Asie, et pourquoi et quelle place cette origine dans cet endroit-là, parce que lui, contrairement à Darwin, il voit plutôt des ressemblances entre l'homme et puis des grands singes asiatiques comme Laurent Houtan. Alors, toutes ces idées ont été complètement mises à bas par la suite, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un jeune anatomiste hollandais qui s'appelle Eugène Dubois, qui est très influencé par Eichel, va partir en Indonésie à la recherche de ce fameux Pythecanthropus halalus. Donc, en se fondant sur des prémices complètement faux, il va le trouver quand même. Et donc, il va d'abord à Sumatra, il se fait engager comme médecin militaire dans l'armée néerlandaise. Il part donc en Indonésie, qui à l'époque est une colonie néerlandaise, et il atterrit finalement dans l'île de Java, où il va entreprendre des fouilles assez importantes le long d'une rivière qui s'appelle la rivière Solo. Et donc, Dubois, aidé par tout un groupe de forçats, de bagnards qu'on lui a confiés pour mener ses fouilles, va trouver un homme fossile. Alors, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on range dans l'espèce Homo erectus. Lui, il l'appelle Pythecanthropus, puisque c'était le nom qui avait été trouvé par Eichel. Alors, Dubois rentre en Europe avec sa découverte, en croyant qu'il va être accueilli en triomphateur. En fait, il est assez mal reçu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient vraiment que ces fossiles représentent un chénon manquant entre des grands singes et l'homme. Mais enfin, c'est le départ de la recherche en Asie. Et donc, il faut bien garder en tête que pendant très longtemps, la paléanthropologie s'est développée en Europe et en Asie et très, très peu en Afrique. Aujourd'hui, on voit l'Afrique comme le centre des recherches dans ce domaine. Mais en fait, c'est un phénomène qui démarre dans le XXe siècle, assez avancé. Alors, pendant que Dubois découvre son pithécanthrope à Java, en Chine, il y a des voyageurs qui achètent dans les pharmacies traditionnelles chinoises des fossiles, parce que ces fossiles, elles sont recueillies par les populations locales pour fabriquer des médecines traditionnelles. On pense que ça guérit de tout un tas de choses. Il faut les réduire en poudre, ce qui est un peu embêtant pour les paléontologues. Mais donc, ils en achètent et ils ramènent ça en Europe. Et parmi ces dents fossiles, il y a des dents humaines. Et on va remonter comme ça progressivement vers des sites qui sont des vrais sites paléontologiques, et en particulier un site qui est pas très loin de Pékin, qui s'appelle Zougouyan. Et dans ce site de Zougouyan, cette colline aux autres dragons, on va découvrir une richesse absolument extraordinaire de ces fossiles d'homo erectus que Dubois avait de son côté trouvés à Java. Alors, le premier à mener les fouilles sur place, c'est un Canadien qui s'appelle Davidson Black, qui va mourir assez précocement, et il va être remplacé sur place par Franz Weidenreich. Je regrette de ne pas avoir plus de temps, parce que Franz Weidenreich est quelqu'un qui mérite qu'on en parle. C'est un anthropologue allemand-juif qui a dû fuir l'Allemagne à cause de ses écrits sur les juifs, justement, qui n'ont pas du tout plu aux nazis. Et donc, il a erré entre l'Amérique du Nord et la Chine, en menant une vie d'ailleurs assez triste par certains aspects. Et donc, Franz Weidenreich va, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, mener ses fouilles, étudier ses fossiles. On en découvre beaucoup. Là, vous en avez un qui est figuré à droite. Tous ses fossiles, malheureusement, vont être perdus au moment de l'invasion japonaise. Ils sont mis sur un bateau qui va partir et qui ne va jamais arriver nulle part. mais Franz Weidenreich a bâti une œuvre considérable en décrivant tous ces fossiles. Et alors, quelque chose qui est tout à fait particulier à son œuvre, c'est que Weidenreich croit reconnaître dans ces fossiles très anciens, on parle de fossiles qui ont 3, 4, 500 000 ans, des caractères physiques qui les rapprochent des Chinois actuels. Et donc, il va bâtir un modèle qui est un petit peu la continuation de ce polygénisme pré-anthropologie dont je parlais tout à l'heure et qui est un modèle qu'on va appeler un modèle polycentrique. Donc, l'idée est assez simple. C'est-à-dire qu'on a un enracinement des populations d'hommes modernes actuels dans des formes très anciennes dans chaque région. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des échanges entre toutes ces populations avec des traits horizontaux, obliques, etc. Mais il y a quand même une continuité régionale. Et ce modèle, il va avoir un très, très grand succès au XXe siècle. Il va être repris par d'autres chercheurs. Alors, certains, je dirais, assez franchement racistes comme Carlton Kuhn. Mais c'est quelque chose qui va être un modèle assez dominant jusque dans les années 1880. Alors, il va se transformer de plus en plus on évolue vers quelque chose qu'on va appeler le multirégionalisme. Vous voyez, c'est toujours cette idée de continuité entre des formes très anciennes et les populations actuelles, mais avec des échanges. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même un problème pour expliquer la relative homogénéité de toute l'humanité actuelle si les populations qui vivent dans différents continents ont des origines complètement séparées. évidemment, elles devraient diverger. Or, ce n'est pas ce qui se produit. Alors, dans la construction de ce modèle, il y a un chercheur américain qui s'appelle Milford Wolpov qui joue un très grand rôle, mais aussi des chercheurs chinois dont les noms ont été évoqués ce matin. Gu Ru Kang, que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans ma jeunesse. Wu Qingzhe, qui est son successeur, qui a disparu il y a deux ou trois ans. Et donc, la paléanthropologie chinoise qui est très active, qui continue les fouilles à Zougou Dian et dans d'autres sites, va être, comment dire, très en faveur de ce modèle multirégional. Et alors, dans ce modèle multirégional, eh bien, on range les fossiles découverts en Chine le long d'une espèce d'axe évolutif qui va depuis les Homo erectus de Zougou Dian jusqu'aux Chinois actuels. Et en particulier, il y a beaucoup de fossiles qui sont trouvés en Chine dans des dépôts qui correspondent à une zone chronologique entre les Homo erectus et puis l'humanité moderne. On ne sait pas trop quoi en faire. Ils sont un peu intermédiaires au point de vue morphologique et on va les considérer comme des témoins de cette évolution locale. Voilà, je vous montre un de ces fossiles qui est très célèbre, parce que le crâne de Dali. Et donc, ce modèle qui est dominant jusque dans les années 80 partout, y compris en Europe et en Amérique du Nord, il va quand même, j'allais dire, prendre un sérieux coup avec, en 1987, la publication de la première étude génétique à grande échelle. Alors, à l'époque, ce qu'on étudie, c'est l'ADN mitochondrial. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais c'est de l'ADN qui est transmis que par la mer à ses descendants. Il est assez simple à analyser, à trier. Et ce que montre cette étude qui est menée par trois chercheurs de l'Université de Berkeley, c'est que l'endroit du monde où aujourd'hui il y a la plus grande diversité du point de vue des lignées de l'ADN mitochondrial, c'est l'Afrique. Et que tout ce qu'on trouve en dehors d'Afrique, en fait, apparaît comme une divergence à partir d'une branche africaine. Et donc, évidemment, l'interprétation de ça, c'est qu'il y a une origine africaine de tous les hommes actuels et qu'à un moment donné, il y a une branche qui est sortie d'Afrique et qui a peuplé le reste du monde. Alors ça, ça va être alimenté par des découvertes paléontologiques. On va trouver des hommes qui ressemblent beaucoup aux hommes actuels dans différents sites africains. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est vraiment une espèce de fracas, si je peux dire, à la fois dans l'opinion publique, dans la presse et puis dans le monde scientifique, parce que on ressuscite un modèle quasi-biblique. D'ailleurs, je vous ai mis la couverture de Newsweek de l'époque. On parle d'Eve africaine, on parle de Jardin d'Éden pour l'origine des hommes actuels. Et tout ça va être mis, si je peux dire, en musique par des chercheurs, en particulier deux collègues anglais qui vont publier un article dans Science où ils proposent un modèle global qui intègre à la fois la paléontologie et la génétique et qui est un modèle d'origine récente de l'homme actuel en Afrique. Un autre découverte va chambouler encore ce schéma. Donc, pendant toute cette période, disons, dans les années 90 et le début des années 2000, il y a une évolution de la paléanthropologie qui, peu à peu, adhère à ce modèle d'origine africaine avec quand même un point de résistance qui est assez fort qui est l'Institut de paléontologie et de paléanthropologie de Pékin, IVPP, qui reste attaché à ce modèle multirégional, à cette origine locale dans le fond des populations asiatiques avec en particulier Wu Qingzhe qui est directeur du département qui s'occupe de la paléanthropologie. Alors, en 2010, à l'époque, je travaille à Leipzig en Allemagne et il y a beaucoup de recherches dans l'Institut où je me trouve sur la paléogénétique, c'est-à-dire de l'extraction d'ADN anciens à partir de fossiles. C'est la grande époque du séquençage de l'ADN néandertalien. Et donc, mes collègues paléogénéticiens se voient confier un petit fossile qui vient de cette grotte de Dénisova qui se trouve dans l'Altai russe. Alors, quand je dis un petit fossile, c'est un petit fossile. C'est un petit bout d'une phalange d'une petite fille. C'est assez fort de la part de mes collègues paléontologues russes d'avoir reconnu que c'était un bout de phalange humaine. Et on va extraire de l'ADN de ce fossile et on va se rendre compte que c'est un groupe nouveau. Ça n'est pas un néandertalien, ce n'est pas un homme moderne. On va trouver d'autres fossiles dans cette grotte de Dénisova, mais ils sont toujours des fossiles très, très fragmentaires. On ne sait pas trop à quoi ressemble cet homme, mais du point de vue de la phylogénie, ce que nous dit la génétique, c'est que ces Dénisoviens sont un groupe frère des néandertaliens européens, donc ils n'ont rien à voir avec l'origine des hommes actuels. c'est donc un pendant asiatique des Dénisoviens. On regarde dans le génome des hommes actuels si on ne peut pas trouver un petit bout, des petits bouts de cet ADN dénisovien, et on en trouve, ce qui prouve qu'après la sortie d'Afrique, il y a eu en Asie des hybridations qui se sont produites avec ces Dénisoviens. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'endroit où on trouve cette introgression d'ADN dénisovien dans le génome des hommes actuels, ce n'est pas spécialement dans l'Altaï, c'est plutôt un peu partout ailleurs en Asie, et en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Et donc la seule explication de ça, c'est que ces Dénisoviens, ils ont dû exister un peu partout en Afrique et même assez près de l'océan Indien pour que des homo sapiens sortant d'Afrique les trouvent sur leur chemin en allant en Australie. Et donc une des implications de ça, c'est que ces Dénisoviens ont dû exister en Chine. Et en Chine, on a beaucoup de fossiles. Vous vous souvenez que je vous ai montré ce crâne de Dali qui était représenté comme un intermédiaire entre Homo erectus et les Chinois actuels. Et plusieurs chercheurs, dont moi-même, commencent à émettre l'idée qu'en fait ces formes qui ne sont ni des Homo erectus ni des sapiens, ce sont des Dénisoviens en Asie en fait. Alors, c'est tout à fait remarquable que à partir des années 2010, alors que tout le monde est absolument excité, si je peux dire, avec ces Dénisoviens, il n'y a au début pas un mot dans la littérature chinoise à propos des Dénisoviens. Les Dénisoviens n'existent pas pendant plusieurs années et il va falloir attendre assez récemment, en 2016, pour qu'une mandibule découverte dans une grotte qui se trouve au Tibet, dans le comté de Xiae, eh bien, me soit confiée pour étude par des collègues chinois, alors pas ceux de Pékin, ceux de Guangzhou, et cette mandibule, en fait, on ne va pas trouver d'ADN à l'intérieur, voilà la localisation de Xiae par rapport à Dénisova dans l'Altaï, on ne va pas pouvoir extraire d'ADN de ce fossile, mais on va pouvoir extraire des protéines et ces protéines nous montrent qu'on a affaire effectivement à un Dénisoviens. Et on peut, à cause de la morphologie de cette mandibule, la connecter à d'autres fossiles chinois, en particulier cette mandibule qui a été trouvée au fond de la mer entre Taïwan et le continent, et donc, il apparaît de plus en plus clairement qu'effectivement, on a des Dénisoviens en Chine, et donc, à partir de cette époque-là, les chercheurs chinois vont se mettre à s'intéresser beaucoup à ces Dénisoviens. Je vous montre une découverte récente qui, comment dire, est probablement le fossile de Dénisoviens le plus remarquable qui a été publié il y a très peu de temps qui vient de Harbin. Alors, dans l'étude de ce fossile, les chercheurs qui l'ont étudié continuent quand même à en faire un groupe frère, non pas des Néandertaliens, mais quand même des Homo sapiens. Donc, il y a quand même encore, j'allais dire, une forme de résistance à cette origine africaine d'Homo sapiens, mais j'ai eu au mois d'août la chance d'être invité à un colloque qui s'est tenu à Xiaï, justement, là-bas, au plateau tibétain, et ce colloque a été entièrement dédié à l'étude des Dénisoviens. J'ai rencontré des jeunes chercheurs chinois tout à fait remarquables, dont celui qui a décrit cet homme de Harbin. Et donc, j'allais dire, finalement, aujourd'hui, les Dénisoviens sont devenus un sujet d'étude en Chine, même si on continue quand même à les interpréter de façon un peu différente de l'interprétation que je vous ai montrée tout à l'heure de groupe frère des Néandertaliens. Mais, encore une fois, je suis très impressionné par le fait qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs chinois, dont certains, je pense en particulier à une collègue paléogénéticienne qui est à Pékin, qui, j'allais dire, soutient complètement le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Jean-Jacques, pour, évidemment, cette exposée qui s'adresse, en fait, à nous autres qui sommes, sinon néandertaliens au moins béotiens, en fait, en si peu de temps, en fait, de nous faire un tableau de la discipline tout en te rapportant, justement, au questionnement du jour. Alors, si j'ai bien compris, pour les Chinois, Denis sauvien à la rigueur, mais de toute façon, pas d'origine africaine, toujours. si je résume brutalement, c'est un peu ça. Comme tu le sais, la Chine, c'est grand, il y a beaucoup de monde. Donc, il y a des opinions diverses là-dessus. Moi, je phraserais ça de façon un petit peu différente. Je dirais que, jusqu'à il y a quelques années, je dirais, la disparition de Wu Qingzhe, et surtout à l'IVPP à Pékin, ce qui était dominant, c'était quand même le modèle multirégional. Il y a d'ailleurs beaucoup de recherches qui tendaient à prouver qu'on avait en Chine des homo sapiens très, très anciens, aussi anciens qu'en Chine. Il y a plusieurs publications qui ont été produites, alors bon, évidemment, qui peuvent être discutées. Mais je me souviens qu'au moment d'une de ces publications, Science avait fait, publié des interviews de chercheurs qui commentaient ces découvertes. Et je me souviens qu'un des co-auteurs du papier dont il était question dans son interview avait dit « Voilà, maintenant, ça n'est plus out of Africa, c'est out of China. » Donc, c'était quand même l'idée que peut-être, après tout, ce n'est pas en Afrique que ça se passe, c'est en Chine. Mais enfin, il y a quand même aujourd'hui une évolution. Des gens qui viennent de la paléogénétique, par exemple à Pékin, où des jeunes chercheurs qui travaillent sur les fossiles intègrent l'origine africaine de l'homme moderne et voient les Dénisoviens comme un groupe un petit peu particulier en Asie. Bien. Alors, encore une fois, merci pour cet exposé qui nous cadre les idées sur justement un aspect du questionnement d'aujourd'hui. Alors, c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément, je veux dire, bon, mais justement, notre idée, c'était précisément d'aller chercher des aspects peu évidents de la question de la race. d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada